Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Hier, non avant-hier, quelqu'un d'entre vous m'a communiqué via les réseaux sociaux un lien vers un court extrait d'une émission télévisée où Charlotte Dornela s'était prise à partie, du moins interpellée sur sa foi. Et on lui posait cette question, comment une personne comme vous, qui a une intelligence au-dessus de la moyenne, peut-elle croire ? Elle a donné une réponse très humble et courageuse. Je voudrais revenir avec vous sur cette question parce que je crois que nous y sommes régulièrement confrontés. Aujourd'hui, celui qui a la foi, c'est quelqu'un d'obscurantiste, superstitieux, quelqu'un qui a l'esprit faible, quelqu'un qui renonce à réfléchir, quelqu'un qui ne veut pas se faire son opinion par lui-même, etc. Et on a tendance à se laisser culpabiliser par cette question alors qu'il faut le dire avec la plus grande simplicité parce que c'est une évidence, la foi fait partie de la personne humaine. Tout être rationnel croit. Il est impossible qu'il en soit autrement. Alors il y a deux types de foi, il y a la foi naturelle et la foi surnaturelle, elles ne sont pas évidemment du même degré. Mais dans le domaine de la foi naturelle, comprenons bien que c'est une évidence d'avoir foi. Quand une mère de famille fait les courses, qu'elle achète du sel au magasin, elle la met directement dans la soupe de ses enfants. Elle ne prend pas un microscope pour vérifier ou une analyse chimique pour vérifier qu'il s'agit bien de sel et pas de cyanure. Qu'est-ce qu'elle fait à la foi dans celui qui a rempli la boîte, à la foi dans celui qui a mis l'étiquette sur la boîte qui lui dit que c'est du sel. Et ça lui suffit. Et c'est vrai également pour les personnes qui nous disent qu'ils sont nos parents. On n'en sait rien si notre mère est notre mère ou notre père est bien notre père. On les croit parce qu'ils nous le disent. Oui, qu'on touche là des domaines extrêmement intimes. Alors on nous objectera. Oui, mais on peut le prouver. On peut faire un test ADN qui attestera la filiation. Ah bon ? Et quand vous allez déposer des éléments organiques pour faire le test ADN, qu'est-ce qui vous fait croire que les échantillons ne vont pas être mélangés avec quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qui vous fait croire que si la procédure est bien respectée, les mesures ne vont pas être faussées ? Qu'est-ce qui vous fait croire que le travail sera bien fait ? Vous allez faire confiance ? Vous allez avoir foi dans les techniciens, dans les médecins ? Ça n'aura rien d'une preuve. Vous déplacez la parole de celui qui vous dit « je suis ton père » ou « je suis ta mère » à la parole d'un médecin qui vous dit « celui-ci est ton père, celle-ci est ta mère ». Bref, vous avez compris le principe. On ne peut pas vivre sans s'appuyer sur la parole d'un autre. C'est impossible. Eh bien, dans le domaine de la foi surnaturelle, c'est à peu près la même chose. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont en jeu, puisque c'est Dieu lui-même qui nous donne ce qu'on appelle la révélation, c'est-à-dire qui nous dit qui il est, qui nous dit ce que nous ne pourrions pas savoir sur lui s'il ne nous le disait pas. Et c'est à nous d'accueillir sa parole et d'y répondre en y faisant confiance ou en refusant d'accorder notre confiance. Mais ça n'est pas lié à un processus de démonstration. D'abord, comme le dit si bien Newman, d'ailleurs je peux dire aujourd'hui maintenant, le saint John Harry Newman, personne n'a jamais donné sa vie pour une conclusion. Mais surtout, ça ne peut pas être par mode de démonstration, parce que nous ne sommes pas censés comprendre que ce que Dieu nous dit est. Il y a des choses que nous mettrons beaucoup de temps à comprendre, mais que nous pouvons croire déjà. Et il y a des choses que nous ne comprendrons jamais complètement et que nous pouvons absolument accepter dans la foi. Pourquoi ? Parce que nous considérons que Dieu ne peut pas se tromper et que Dieu ne peut pas nous tromper. On pourrait dire que c'est un phénomène de cause à effet entre la révélation et la foi. Dieu nous dit qui il est, Dieu nous dit ce qu'il attend de nous, et si nous lui répondons avec confiance, nous entrons dans la foi. Bien, il y aurait bien d'autres choses à dire sur la foi, en tant par exemple qu'elle est un don de Dieu, et pas seulement la réponse de l'homme. Cela étant, ne négligeons jamais les interpellations de nos frères, même si elles sont méprisantes, ou violentes, ou mal formulées. Elles sont le signe qu'il y a un problème quelque part. Et aujourd'hui, il y a effectivement un problème avec la foi, mais ça n'est pas au nom d'une prétendue incompatibilité de la foi et de la raison, mais c'est qu'il y a, y compris dans l'Église, une véritable crise de la foi aujourd'hui. Les hommes ne savent plus se faire confiance entre eux, et nous ne savons plus faire confiance en Dieu. Si Jésus, en personne, nous dit dans son Évangile, et ce n'est qu'un exemple, que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, et que ce mariage est indissoluble, et que nous discutons absolument tout, non seulement l'indissolubilité, mais en plus le fait que le mariage unisse un homme et une femme, on voit bien qu'il y a un problème dans la réception de la révélation, et que la mise en doute de la rationalité de ceux qui croient n'est en fait qu'un prétexte pour refuser de croire et pour se comporter autrement que selon l'ordre des choses voulues par Dieu. C'est dans ce sens qu'on peut discerner une crise de la foi aujourd'hui, puisque ça touche absolument tous les domaines. J'ai pris le mariage, mais vous prenez l'Eucharistie, c'est pareil. Quels sont les chrétiens qui communient, qui croient encore à la présence réelle, etc. On peut relire Fides et Ratio, on peut relire évidemment Newman, la grammaire de l'assentiment, et on peut reprendre l'exemple de Thomas More qui a tellement cru à l'indissolubilité du mariage qu'il a préféré qu'on lui coupe la tête plutôt que d'être le complice du divorce du roi. Et pour nous, bien reposons-nous la question, sur quoi est-ce que nous bâtissons notre maison ? Sur le sable, des sophismes et des raisonnements spécieux qui permettent de justifier toutes nos tendances et toutes nos passions, ou bien sur le roc, qui est le Christ. Alors comme nous le disions le dimanche de la semaine dernière, avec les apôtres, nous tournons vers Jésus et nous lui disons « Oui Seigneur, nous croyons, augmentons-nous la foi ». Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs